Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve en compagnie de... Bouffe ! Non ! Jay ! Et si jamais vous ne nous suivez pas sur notre deuxième chaîne, que le lien est à quelque part dans l'écran, il y a une semaine j'ai eu la chance d'aller en Allemagne et j'ai décidé de ramener plein de nourriture qui a été trouvée en Allemagne pour qu'on fasse une vidéo de test encore parce que la dernière fois vous semblez avoir vraiment beaucoup aimé ça. Donc c'est tous des trucs qu'on n'a pas au Québec et qui ont été achetés en Allemagne. Je ne sais malheureusement ni parler, ni écrire, ni comprendre l'Allemagne, Jay non plus. Fait que je ne sais pas si nécessairement ça vient d'Allemagne exactement, mais du moins ça a été trouvé là-bas. Donc t'es-tu prêt ? Bien sûr ! Par contre, on commence. Là c'est pas écrit dessus si l'emballage est mangeable, donc est-ce qu'on doit essayer de goûter chaque emballage ? Je ne pense pas. Non, on goûte qu'est-ce qu'il y a. Ok, choisis, choisis, je te laisse choisir. Apfel mousselet, je trouve que c'est une Stegel ! Et c'est gluten frais ! J'imagine que ça va dire sans gluten. Ça a l'air d'être comme une base de prix santé. La consistance a l'air suspicieuse. On va dire un snack que je prendrais en travail. Oui. La consistance est effectivement suspicieuse, mais le goût est bon. Pas peu quand tu le manges. Oui. 7 sur 10. Alors moi je dirais comme 6 sur 10. Moi je vais goûter les Kinder Country. Oui, Kinder Country. On a des Kinder ici, mais surtout des Kinder Surprise. Oui. Puis je trouvais que ceux-là avaient l'air bons. On va prendre la paille bouchée ? Non ! Oh, miam. Ok, moi je mets facilement un 8 sur 10. C'est vraiment bon. Ah ouais. 7 sur 10 pour moi aussi. Ça, ça a l'air bon. C'est... Comme j'ai dit, je ne parle pas d'allemand. Mais c'est écrit Cola Orangen Limonade. C'est pas comme ça qu'on lit l'allemand. C'est comme ça qu'on lit l'allemand. Cola Orangen Limonade. Comme ça qu'on lit l'allemand, Catherine. C'est comme pas l'outil pour ça. C'est pas bel. Voyez patienter. Oh ! Ouais ! Bam ! Ça goûte comme les 3, mais tu goûtes pas vraiment aucun des 3. Hum, c'est bon. C'est bon. C'est comme... Ouais, c'est vrai, ça goûte les 3, mais on ne peut pas le définir. C'est vraiment le mélange parfait des 3. Oh, miam. C'est vraiment bon. Ouais, honnêtement, je buverais très ça. Je crois que c'est boiré. Je savais pas, c'était pas le mot, donc je me suis dit que je vais me planter au complet pour que ça sente comme si c'était voulu que je l'aise le mauvais mot. Ouais, non, c'est vraiment très bon. Moi, j'y mets un 8 sur 10. Ouais, 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 un 8 sur 10. Je me sens comme si je juge un pays. Je me sens pas comme en... Avec les compétences nécessaires pour juger le pays à travers de la bouffe. Mais à date, c'est pas mal tout bon. Qu'est-ce qu'on a testé? Moi, j'ai envie de prendre ça. Ça a l'air de petit bonbon. Ben, en tout cas, j'imagine que c'est bonbon parce que c'est vraiment écrit le bonbon. C'est cool, c'est vraiment un petit sachet. Ouais. Ah. Moi, je goûte le mauve. Moi, je goûte le cola. C'est ce que j'ai pris aussi. C'est mauve. Ah, ouf. Mes couleurs, elles vont pas mal. C'est bon. Ben là, pour se faire une autre idée, il faut goûter aux 4 couleurs. Je vais en faire ces bonbons. J'aime vraiment la texture. C'est vraiment comme les petits bonbons poudreux. C'est vraiment bon. Ah, si je crois que c'est bizarre à faire ça. Ils sont un peu pétillants. Fait que je donnerais un bon 7 sur 10. Moi, 5, j'aime vraiment pas comment ça se désintègre. Ouais. Non, c'est... Je mangerais quand même. Je mangerais quelque chose qui serait 2 sur 10. Ok. Je fais juste un gros porc à ce point-là. On va essayer un petit truc. C'est vrai, notre chien comprend pas l'allemand. Les bonbons allemands, sachez que c'est différent que les bonbons d'ici. Roger. Ouais. On a acheté... Ben, en fait, j'ai acheté des gâteries allemandes de la pharmacie DM. Parce que je me suis dit, je peux pas faire un test sans inclure mon chat. Ça sort le party, à peu près, hein, pour dire... Oh, il sait que c'est pas sa bouffe habituelle, hein. Il l'a senti, pis il est comme, non, je vais goûter. T'en goûtes-tu un autre pour te faire une meilleure idée? Check le gros tas. Tu veux pas le manger d'en haut, t'es paresseux, il faut que ça descende, hein. C'est-tu bon? Bon, ben, étant donné qu'on peut pas vraiment vous donner un... Je pensais que t'allais en goûter un. Mais là, il y a des limites. Fait, combien tu leur mets? 10 sur 10? Si. Wow. Il y a 10 sur 10, pis... 0 sur 10. Je pense qu'il y a un rating de... Il en veut encore. Moi, j'ai soif. J'ai envie de tester. Ça, c'est Orangene Limonade. Mon Dieu, tu sais pas lire. Orangene Limonade! Parfois, ça. Ah, moi, j'étais prêt avec mon outil. C'est difficile à ouvrir. Mesdames et messieurs, le manque de force de Catherine. Force pas trop, ça se peut que tu chies. Allez, voilà. C'est du Fanta meilleur. Ah oui? C'est vrai que ça goûte vraiment le Fanta. Mais il y a comme un petit goût... Qui goûte un peu plus la limonade là-dedans. Ouais, c'est ça. C'est aussi... Orangene Limonade! C'est assez clair. C'est assez clair. 8 sur 10. C'est très sucré. Mais c'est bon. Ouais. Fantastique. Next! J'ai pris des Haribo au cerise. Pis la dernière fois que j'avais goûté des Haribo en France, j'ai trouvé très dur. Fait que j'ai décidé de prendre un autre modèle. Ben pas modèle, un autre sort. Là, j'ai pris au cerise parce que j'aime vraiment beaucoup les jujubes au cerise, d'habitude. C'est meilleur. C'est vraiment bon. Consistence, c'est encore le problème. C'est un peu plus dur que les jujubes que nous on a, mais je trouve que côté savant, c'est vraiment meilleur. 8 sur 10. 8 sur 10. Ça ici, j'ai aucune idée c'est quoi. En fait, je l'ai pris parce que ça m'intriguait. C'est écrit frite dessus. À l'orange, j'avais qu'un plus côté vitamine C. Pis j'essaie de regarder un peu. J'ai l'impression que c'est des bords, mais... J'ai trop suspicieux ton frite. Ah, c'est emballé. Hum. Qu'est-ce? Qu'est-ce que c'est? On dirait que c'est comme... C'est gélatineux. Hum. Je suis pas certaine. J'ai l'air plein de vitamine C. Ben c'est quand même bon. Moi, je donnerais quand même un 7 sur 10. Qu'est-ce? Ça, ça a l'air d'être de la limonade. Il y a de la limonade dans tout là-bas. Ouais. Donc c'est bien sûr du frites, les mots, mais là, de la menade. Donc je suppose que c'est de la limonade au melon. Oh, t'as pas l'air sûr. Le weird et l'arrière-goût est dégueulasse. Ah, c'est vrai! Ah ouais, exactement ce que je tape là. Miam! Honnêtement, je pense que j'aimerais 3 sur 10 parce que je boirais vraiment pas ça. 4 sur 10, c'est... Essayons un... Un diplôme. Ouais, mais avant, on va boire de l'eau pour pas avoir l'arrière-goût. Étrange. Bien dit, Catherine. L'eau, ça peut pas rester quand tu continues de sourire. Oh! Hum! Miam! Ouais, ouais, 9 sur 10. Hum! 9 sur 10. On essaie-tu du party dans la bouche? Faut faire comme pas du... Ah, il y a des instructions. Meat, binding, arsenals! Laisse-moi lire mes instructions. Mais tu comprends pas les instructions. Moi, j'ai compris qu'il y a dit... Ah ouais? Ouais. Est-ce que j'ai réussi à l'ouvrir? Ouais. Après avoir les instructions en allemand? Hum! Non, pas mauvais. C'est bon, mais sans plus. Mais j'en mangerais quand même. C'est bon comme un petit sac, un petit snack chimique de fin de journée. Mais non, pour vrai, bah, 6 sur 10. Ouais, ouais, j'approuve. Non, peut-être plus 6. Voilà tout le monde, c'était pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Si jamais vous aviez déjà testé les produits qu'on a parlé dans la vidéo, ben, vous nous le direz dans les commentaires si vous les avez aimés. Puis si jamais vous vivez dans un autre pays et que vous avez envie qu'on teste des snacks de d'autres pays, vous nous le direz dans les commentaires. Et si jamais vous n'étiez pas au courant, comme je l'ai mentionné en début de vidéo, on a une chaîne tous les deux ensemble. Ça s'appelle Kat et Jay. Tu me déconcentres un peu? Mais non. Puis sur cette chaîne-là, on fait principalement des vlogs, mais on va commencer à faire plein de contenus supplémentaires, comme des challenges ou d'autres vidéos drôles. Fait que si jamais ça vous intéresse, ben, vous pouvez aller vous abonner. Et Jay aussi une chaîne qui est plus éducative, côté comment faire des vidéos. J'ai pas l'air d'un éducateur, mais je peux vous apprendre de nombre de choses. C'est pas tant de fois. Gros merci d'avoir regardé. Et nous, on se revoit bientôt. Bye! Sous-titrage ST' 501